Musique Vacances de poste du président, Imbik Anakli, partagent le même avis que la H3P. Pas plus tard qu'hier, la haute cour constitutionnelle a fait part de cette décision concernant le projet de loi relatif à la vacance de poste de président de la transition, statuant que ce texte entrait en violation de la loi fondamentale. A ce propos, le juriste et ancien ministre de la justice, Imbik Anakli, reconnaît que cette décision est tout à fait logique. Il est vrai que par décision d'hier, de 7 juillet, l'HCC a déclaré inconstitutionnelle la loi votée par le Parlement de la transition, selon laquelle, en cas de vacances de la prise d'art de la transition, c'est le gouvernement collégialement qui assure la présidence de la transition en qualité de chef de l'État. Cette décision de l'HCC, donc, déclarant inconstitutionnelle cette loi, est prévisible. D'ailleurs, on se demande donc naturellement pourquoi le gouvernement, déjà d'abord à ce niveau-là, avait adopté ce projet de loi, et pourquoi le Parlement de la transition avait voté une telle loi, étant entendu donc que l'article 166 de la Constitution du 11 décembre 2010 est très clair et, d'une manière expresse, prévoit donc qu'un cas de vacances de la présidence de la transition, pour quelque motif que ce soit, c'est le triomphe vira, composé du Premier ministre, du Président du CST et du Président du CT, qui assure en qualité de chef d'État, donc, la présidence de la transition. Il n'y a pas d'interprétation possible, et ce d'autant plus d'ailleurs que l'article 4.3 de la loi organique numéro 12-0-14, sur l'élection du Président, du Premier Président de la Chrétienne de la République, est conforme également donc à la Constitution, et reprend donc la disposition de l'article 66, prévoyant donc que c'est le triomphe vira qui devait donc assurer la présidence de la transition. C'est très clair, il n'y a pas d'interprétation possible, et on ne comprend pas du tout, du tout, du tout, pourquoi le Conseil des ministres ou le Parlement avaient donc pris une position diamétralement opposée et manifestement en violation de la Constitution prévoyable que c'est le gouvernement collégialement qui assure donc cette présidence de la transition. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui devrait se passer ? C'est que, d'une manière générale, vous savez donc que la Constitution étant donc très claire, donc lorsque la présidence de la transition est vacante, et que la vacance est constatée par la HCC, donc automatiquement et immédiatement, le triomphe vira devrait se mettre en place, sans même qu'il soit besoin d'avoir donc une loi particulière. Mais si vous voulez donc, pour que les choses soient plus claires, il n'est pas superflu à ce qu'on adopte donc une nouvelle loi, ne serait-ce que pour prévoir comment s'organise ces triomphe virale, qui va le présider, qui va donc le représenter dans ses relations avec les institutions, avec l'extérieur. Donc, on peut toujours prévoir donc une nouvelle loi pour que les choses soient claires et nettes. D'après les explications apportées par Imbi Kanakli, une nouvelle loi portant restructuration de la Cour électorale spéciale devrait en principe être adoptée. Or, étant donné l'urgence, il estime qu'une ordonnance devrait faire l'affaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !